Et bonjour à tous, shalom comme on dit, quelque part en Ethiopie, bienvenue, bienvenue sur ce let's play dédié à Final Fantasy 8. On se prépare à rentrer dans la tombe du roi inconnu, mais d'abord, je vous l'avais promis, il y a une dernière chose que je souhaite faire avant de procéder. C'est de récupérer une nouvelle arme pour l'Innoa. Accessoirement, il s'agit en fait de son avant-dernière plus puissante arme et il va nous falloir, comme à chaque fois, réunir un certain nombre d'objets pour pouvoir l'obtenir. Donc, on va monter à bord du bus et on va y rester jusqu'à arriver à l'endroit qui nous intéresse. Vous remarquerez que chaque bus a le numéro 8 écrit dessus. Bon, c'est manifestement une référence à ce jeu. On y est, on est à la parade de Galbadia. On va pouvoir maintenant donc offrir à l'Innoa une nouvelle arme, mais bien sûr, d'abord, récupérons les objets les plus importants. On va commencer par modder certaines cartes. En fait, il nous faut donc un plumage, une corne et un 9-inch-nail. Donc, on peut très bien modder une carte d'Iguanor, par exemple, pour obtenir le plumage. De même pour la corne, naturellement, il faut modder une carte de licorne. Et pour le 9-inch-nail, vous pouvez modder deux cartes. Ça dépend, en fait. Donc, on commence par la licorne. On obtient donc une corne. Ensuite, on mode la carte de sélect pour obtenir un 9-inch-nail. Quant au plumage, il m'en reste un de mes précédentes pérégrinations. Donc, on peut, de ce pas, obtenir l'arme cardinale. En français, c'est le ptérodactyle. Donc, j'ai fait une ellipse et nous revoilà sur la world map. La voiture est juste là-bas. Donc, on va devoir la récupérer pour aller sereinement, sans crainte de rencontrer de monstres sur la route, rejoindre la tombe du roi inconnu. Je procède à quelques modifications en termes d'association. Et je vais utiliser les sorts soins qui restent à Irvine pour soigner mes persos, tout simplement. Et je vais également utiliser mes rencontres sur Irvine. On ne sait jamais, je préfère limiter les rencontres aléatoires. Et on est parti pour rejoindre la tombe du roi inconnu. On va pouvoir pénétrer cette fois-ci. La tombe du roi inconnu peut vous surprendre si vous ne connaissez pas du tout le jeu. Il serait bon si vous le souhaitez également d'effectuer une sauvegarde avant de commencer. On ne sait jamais. Dès qu'on arrive dans le premier tableau, on voit apparaître au loin deux étudiantes qui crient Décubitus. C'est le sort qu'on a farmé dans l'épisode précédent. Et sur la gauche, vous avez un point de magie pour blindage. Donc, ça va permettre à Linoa d'augmenter un peu son stock. Elle en récupère 13 unités. Étant donné qu'elle a une stade de magie assez élevée, ça lui permet d'en récupérer un certain nombre. Mais on va quand même échanger les magies entre mes persos juste pour être sûr qu'aucun des persos que j'ai actuellement n'est le sort Carapace. Par exemple, toutes les unités du sort Carapace de Linoa, je vais les donner à Zell. Et c'est également le cas pour Squall. Je donne le sort Blindage et le sort Carapace à Kiss 6. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que pendant la tombe du roi inconnu, on va pouvoir voler de nouveau ses magies. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Pour la défense élémentaire de nos persos, il faudrait associer le sort Quake. Si, comme dans mon cas, il était associé à une statistique de vos persos, comme pour Irvine et sa vigueur, par exemple, alors, associer tout simplement à notre sort. Mais c'est préférable, effectivement, de se protéger un peu contre la magie de terre. Et le sort Quake est parfait à cet égard. Et le même problème s'est posé pour Squall étant donné que Quake s'était associé immédiatement à sa magie. Donc, je fais un petit tour des autres magies, des autres sorts, pour voir lequel parmi eux va me donner le plus gros boost. Et ainsi, donc, libérer le sort Quake pour la défense élémentaire de Squall. En l'occurrence, je vais associer en coup. Et j'associe séance tenante. Le sort Quake à la défense élémentaire de Squall. Voilà, c'est fait. Il nous reste Linoa. Mais, comme vous pouvez le voir, ça s'est fait automatiquement. Ce qui n'est pas plus mal. Vous remarquerez également que j'ai associé Rafale à l'attaque élémentaire de mes persos. C'est tout simplement parce que les ennemis qui nous intéressent au sein de la tombe sont, en fait, vulnérables à la magie céleste. Mais j'y reviendrai, en temps et en heure. Une fois qu'on est prêt, on sauvegarde et on se précipite à l'intérieur de la tombe elle-même. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent ! On arrive dans ce tableau, mais rien ne va nous y intéresser. Donc, on poursuit, on continue tout droit. Jusqu'à arriver, comme vous pouvez le voir, à l'épée, donc, c'est celle-ci qui va vous donner l'identifiant que l'on recherche. En l'occurrence, j'ai eu le numéro 46. Et là, vous remarquerez que je tourne toujours sur la droite parce que c'est l'astuce, en fait, dans cette tombe, ne jamais prendre une autre direction. Voilà. Et quand vous ne pouvez pas tourner à droite, comme c'est le cas maintenant, eh bien, vous continuez tout droit. On arrive donc dans ce premier lieu et c'est également ici que va s'engager notre premier combat pour cet épisode. C'est un combat contre Toros. On peut lui voler la magie vie. C'est les 4 points d'interrogation qu'on voit apparaître en bas. C'est normal. C'est la première fois qu'on va pouvoir le faire. Ainsi que d'autres magies. Vous remarquerez qu'il vient de régénérer 109 points de vie. C'est parce que nous n'avons pas encore lancé contre lui le sort d'Ecubitus. Le sort d'Ecubitus qui va donc l'empêcher de régénérer sa vie, bien que malheureusement, ce soit une magie temporaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les effets du sort d'Ecubitus s'arrêtent et il faut à nouveau le caster sur l'ennemi en question. Donc mon premier objectif en l'occurrence, ce sera de récupérer les sorts qui m'intéressent. Parmi eux, il y a le sort vie. Et pour le fun, voilà, j'ai lancé des Cubitus sur Squall. Je trouve amusant de le voir flotter dans les airs. Cependant, rassurez-vous, pendant ce premier combat, l'ennemi n'utilisera que des attaques physiques. Considérez ça un peu comme un tutoriel au véritable combat qui nous attend. Parmi les autres magies qu'on peut lui voler, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait le sort blindage. Donc je vais faire une ellipse, le temps que mes persos récupèrent tous les sorts qui m'intéressent. Et je reviens à vous dans une seconde. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance que mon ennemi ne meure pas, car à un moment, le chien de Lino est intervenu quand cette dernière a pris des dégâts. Et ce peut être assez dangereux lorsqu'on veut farmer les sorts. Maintenant que c'est fait, et que chacun de nos persos a 100 unités des sorts qui m'intéressent, je vais pouvoir en terminer avec ce boss, ou devrais-je dire la première partie de ce combat. Et si, comme moi, vous comptez farmer, alors je vous déconseille fortement d'utiliser le sort cyanure contre taurus. Plus encore, si vous utilisez des cubitus pour pas qu'il régène sa vie, parce que, à la longue, vous allez le buter. Et ça serait dommage, ça serait dommage, même si on va de nouveau le rencontrer dans quelques minutes. Il vous donne 8 potions pour vos GeForce. Il vous traite de bâtard, et il vous dit qu'il n'en a pas fini avec vous. C'est sympa, hein, mais bon. J'imagine qu'en français, il doit les traiter de sales gredins, enfin bon, qu'importe. Vous remarquerez donc la structure en pierre face à nous, c'est le piédestal sur lequel Toros tenait. De mon côté, je vais vérifier les capacités que sont en train d'apprendre mes GeForce. Et je vais pouvoir maintenant continuer dans la tombe du roi inconnu, toujours sur la droite. Alors ça, c'est un problème assez récurrent. Quand vous revenez en arrière, en fait, l'écran s'inverse. Donc attention à ne pas faire comme moi, à ne pas perdre du temps à faire des allers-retours sur les mêmes écrans. Et on continue toujours sur la droite, je le répète, toujours sur la droite. Tant que c'est possible, sur la droite, vous n'aurez très strictement rien. On arrive maintenant dans une deuxième pièce où on voit une écluse, ainsi que le sort des Cubitus, au cas si vous n'aviez toujours pas compris qu'il fallait l'utiliser. Je regarde quel perso pourrait le voler. A priori, il serait mieux que ça soit à Squall. De toute manière, on en avait déjà. Il ne nous reste plus qu'à tirer la chaîne. Tirer la chevillette et la bobinette de Chera, comme disaient jadis nos aïeux. Et on peut dès à présent revenir sur nos pas pour continuer notre petit tour de la tombe du roi inconnu. On continue donc sur la droite, vous l'avez compris. Toujours à droite. Naturellement, je pourrais très bien avoir des rencontres aléatoires, mais ce n'est pas le cas. m'y rencontre à son petit effet tout de même. Et on arrive donc au niveau de la roue à obe, où il nous suffit maintenant d'activer le mécanisme sur la gauche. Malheureusement, on ne peut pas voir ce qui se trame derrière. Mais vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a dans cette pièce un point de magie dissimulé. Point de magie que l'on peut faire apparaître si on utilise la capacité clairvoyance. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Et, tada, se révèle à nous un point de magie avec le sort Soin Plus. Toujours utile pour faire récupérer quelques PV à vos persos, comme par exemple Squall qui n'a que 344 PV sur 529. Évidemment, vous pouvez très bien utiliser des potions également, ou bien le sort Soin, comme je suis en train de le faire. De toute manière, comme vous le savez très bien, j'ai déjà récupéré le sort Soin Max, donc bon. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous rappelle qu'il faut associer le sort Rafale ou encore même Cyanure à l'attaque élémentaire, d'autant de persos que vous le pouvez, ainsi que le sort Quake à la défense élémentaire. Donc là, j'ai une rencontre aléatoire, je vous l'ai passé tout simplement parce que je l'ai fui, non pas parce qu'elle me terrorisait, mais simplement parce que je vous le rappelle, une fois encore, dans ce guide stratégique, je ne développe pas mes persos jusqu'à la fin. Voilà. Bon, une fois qu'on est revenu sur notre point de départ, donc au bout d'un moment, à force de tourner à droite, vous allez revenir sur un écran que vous allez reconnaître. L'essentiel, c'est de ne jamais activer la carte, d'accord ? Même si vous pouvez le faire, ne le faites pas, vous allez perdre un rang seed et ça ne vous servira à rien. Donc on sort de la tombe du roi inconnu et on y retourne. On continue tout droit et j'ai manqué l'épée sur le passage, bon, ce n'est pas grave. De toute manière, on a déjà récupéré le numéro. Mais je préfère fonctionnaire ainsi, c'est-à-dire je préfère quand même sortir de la tombe du roi inconnu et y rentrer à nouveau plutôt que de me tenter à cet effet miroir que ça peut avoir lorsqu'on revient en arrière. Enfin, c'est assez... Moi, en tout cas, ça me perturbe. Et les deux frères, parce qu'il s'agit en fait de deux frères, ce n'est qu'une GeForce mais nous avons là deux frères, Taurus et Tauros. Le plus grand n'est pas le plus âgé, c'est plutôt le cadet, mais le plus petit, c'est l'aîné, voilà. Donc il nous dit qu'on est des humains, donc blabla, on est de la merde. On va leur prouver le contraire. On va leur prouver très simplement le contraire, vous allez voir, c'est très chill comme combat. Évidemment, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'utiliser des Cubitus contre eux et dans un autre temps, récupérer le sort double pour chacun des persos qui, dans mon escouade, n'en disposeraient pas. Vous voyez qu'une attaque de Squall suffit à lui faire presque 1200 points de dégâts et je peux vous assurer qu'il ne lui reste pas beaucoup de vie. Voilà, donc maintenant, il abandonne son petit frère. Bravo Torux. C'est un bel exemple de fraternité. Et voilà, comme je n'avais pas de magie à farmer, j'ai pu me débarrasser ces deux comme vous pouvez le voir en trois coups. Deux coups pour Torux et un coup pour Toros. Voilà, si vous utilisez Golgotha, j'imagine que vous pouvez avoir des résultats similaires. Le plus important, c'est qu'on récupère pour chacun des frères une carte. Donc on gagne une GeForce, certes, mais on gagne aussi deux cartes. J'y reviens dans un instant car d'abord, il y a le roi inconnu qui nous fait tout un petit speech sur la vie après la mort. Donc on ne sait pas comment elle s'appelle, ce roi peut-être s'appelait-il David. Nous, on va l'appeler Costa parce que pourquoi pas ? Je fais ce que je veux, c'est mon let's play. On quitte la tombe du roi inconnu, c'est tout droit. Vous voyez l'épée au loin, toujours le même numéro. Dans mon cas, c'est 46. Naturellement, selon les parties, ça peut varier. Donc ne prenez pas 46 pour acquis, tout simplement. c'est beaucoup plus calme lorsqu'on en sort de cette tombe. Effectuez une sauvegarde si vous pensez que c'est nécessaire. Dans mon cas, non. Car maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de rejoindre des lignes pour obtenir des armes ultimes pour 3 de mes personnages. J'aurais pu faire 4. Malheureusement, ça ne sera que 3, mais ça, c'est dans l'épisode suivant. Laissez-moi d'abord vous montrer, pour mettre un peu l'eau à la bouche, le dernier élément pour l'arme ultime de Squall. Comment l'obtenir ? Eh bien, il faut tout simplement modder la carte de Torux. Avant de vous montrer ça, je vais juste regarder quelle capacité ma nouvelle GeForce est en train d'apprendre. Je vais choisir le bonus sur la figure. Et maintenant, regardons les deux cartes. Donc, Minotaur, c'est Torux. Et Sacred, c'est Toros. Donc nous, ce sera la carte Torux qu'il nous faudra modder afin de récupérer le dernier élément nécessaire à la fabrication, à la confection, devrais-je dire, de l'arme ultime de Squall. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine fois. C'était Aexalt. Abonnez-vous et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada